Chapitre 6 Par qui il faisait garder sa maison La maison qu'il habitait se composait, nous l'avons dit, d'un rez-de-chaussée et d'un seul étage, trois pièces au rez-de-chaussée, trois chambres au premier, au-dessus un grenier. Derrière la maison, un jardin d'un quart d'arpent. Les deux femmes occupaient le premier. L'évêque logeait en bas. La première pièce, qui s'ouvrait sur la rue, lui servait de salle à manger, la deuxième de chambre à coucher, et la troisième d'oratoire. On ne pouvait sortir de cet oratoire sans passer par la chambre à coucher, et sortir de la chambre à coucher sans passer par la salle à manger. Dans l'oratoire, au fond, il y avait une alcône fermée, avec un lit pour les cas d'hospitalité. M. L'évêque offrait ce lit au curé de campagne que des affaires où les besoins de leur parois s'amenaient à digne. La pharmacie de l'hôpital, petit bâtiment ajouté à la maison et pris sur le jardin, avait été transformée en cuisine et en cellier. Il y avait en outre dans le jardin une étable qui était l'ancienne cuisine de l'hospice et où l'évêque entretenait deux vaches. Quelle que fût la quantité de lesquelles lui donnassent, il en envoyait invariablement tous les matins la moitié aux malades de l'hôpital. « Je paye ma dîme », disait-il. Sa chambre était assez grande et assez difficile à chauffer dans la mauvaise saison. Comme le bois est très cher à digne, il avait imaginé de faire faire dans l'étable à vaches un compartiment fermé d'une cloison en planche. C'était là qu'il passait ses soirées dans les grands froids. Il appelait cela son salon d'hiver. Il n'y avait dans ce salon d'hiver, comme dans la salle à manger, d'autres meubles qu'une table de bois blanc, carré, et quatre chaises de paille. La salle à manger était ornée en outre d'un vieux buffet peint en rose à la détrempe. Du buffet pareil, convenablement habillé de napperons blancs et de fausses dentelles, l'évêque avait fait l'autel qui décorait son oratoire. Ces pénitentes riches et les saintes femmes de digne s'étaient souvent cotisées pour faire les frais d'un bel hôtel neuf à l'oratoire de monseigneur, il avait chaque fois pris l'argent et l'avait donné aux pauvres. « Le plus beau des hôtels, disait-il, c'est l'âme d'un malheureux consolé qui remercie Dieu. » Il avait dans son oratoire deux chaises pris Dieu en paille, et un fauteuil à bras également en paille dans sa chambre à coucher. Quand par hasard il recevait sept ou huit personnes à la fois, le préfet, ou le général, ou l'état-major du régiment en garnison, ou quelques élèves du petit séminaire, on était obligé d'aller chercher dans les tables les chaises du salon d'hiver, dans l'oratoire les prix Dieu, et le fauteuil dans la chambre à coucher, de cette façon, on pouvait réunir jusqu'à onze sièges pour les visiteurs. À chaque nouvelle visite on démeublait une pièce. Il arrivait parfois qu'on était douze, alors l'évêque dissimulait l'embarras de la situation en se tenant debout devant la cheminée si c'était l'hiver, ou en proposant un tour dans le jardin si c'était l'été. Il y avait bien encore dans l'alcôve fermé une chaise, mais elle était à demi dépaillée et ne portait que sur trois pieds, ce qui faisait qu'elle ne pouvait servir qu'appuyer contre le mur. Mademoiselle Baptisteine avait bien aussi dans sa chambre une très grande bergère en bois jadis dorée et revêtue de Pékin à fleurs, mais on avait été obligé de monter cette bergère au premier par la fenêtre, l'escalier étant trop étroit, elle ne pouvait donc pas compter parmi les encas du mobilier. L'ambition de Mademoiselle Baptisteine eut été de pouvoir acheter un meuble de salon en velours d'utrecht jaune à rosace et en acajou à coups de cygne, avec canapé. Mais cela eut coûté au moins cinq cents francs, ayant vu qu'elle n'avait réussi à économiser pour cet objet que quarante-deux francs dix sous un cinq ans, elle avait fini par y renoncer. D'ailleurs qui est-ce qui atteint son idéal ? Rien de plus simple à se figurer que la chambre à coucher de l'évêque. Une porte-fenêtre donnant sur le jardin, vis-à-vis le lit, un lit d'hôpital, enfer avec baldaquin de serges vertes, dans l'ombre du lit, derrière un rideau, les ustensiles de toilettes trahissant encore les anciennes habitudes élégantes de l'homme du monde, deux portes, l'une près de la cheminée, donnant dans l'oratoire, l'autre, près de la bibliothèque, donnant dans la salle à manger, la bibliothèque, grande armoire vitrée pleine de livres, la cheminée, deux bois peints en marbre, habituellement. Sans feu, dans la cheminée, une paire de chenets en fer ornée de deux vases à guirlandes et canelures jadis argentées à l'argent haché, ce qui était un genre de luxe épiscopal, au-dessus, à l'endroit où d'ordinaire on met la glace, un crucifix de cuivre désargenté fixé sur un velours noir râpé dans un cadre de bois dédoré Devant la table, le fauteuil de paille Devant le lit, un prix Dieu, emprunté à l'oratoire Deux portraits dans des cadres ovales étaient accrochés au mur des deux côtés du lit De petites inscriptions dorées sur le fond neutre de la toile à côté des figures indiquaient que les portraits représentaient, l'un, l'abbé de Chaliot, évêque de Saint-Claude, l'autre, l'abbé Tourteau, vicaire général d'Agde, abbé de Grandchamps, ordre de Citeau, diocèse de Chartres L'évêque, en succédant dans cette chambre aux malades de l'hôpital, y avait trouvé ces portraits et les y avait laissés C'étaient des prêtres, probablement des donateurs, deux motifs pour qui les respecta Tout ce qu'ils savaient de ces deux personnages, c'est qu'ils avaient été nommés par le roi, l'un à son évêché, l'autre à son bénéfice, le même jour, le 27 avril 1785 Madame Magloire ayant décroché les tableaux pour en secouer la poussière, l'évêque avait trouvé cette particularité écrite d'une encre blanchâtre sur un petit carré de papier jauni par le temps, collé avec quatre pins à cacher derrière le portrait de l'abbé de Grandchamps Il avait à sa fenêtre un antique rideau de grosse étoffe de laine qui finit par devenir tellement vieux que, pour éviter la dépense d'un œuf, Madame Magloire fut obligée de faire une grande couture au beau milieu Cette couture dessinait une croix L'évêque le faisait souvent remarquer « Comme cela fait bien ! » disait-il Toutes les chambres de la maison, au rez-de-chaussée ainsi qu'au premier, sans exception, étaient blanchies au lait de chaud, ce qui est une mode de caserne et d'hôpital Cependant, dans les dernières années, Madame Magloire retrouva, comme on le verra plus loin, sous le papier badigeonné, des peintures qui ornaient l'appartement de Mademoiselle Baptisteine Avant d'être l'hôpital, cette maison avait été le parloir aux bourgeois De la sept décorations Les chambres étaient pavées de briques rouges qu'on lavait toutes les semaines, avec des nattes de paille tressées devant tous les lits Du reste, ce logis, tenu par deux femmes, était du haut en bas d'une propreté exquise C'était le seul luxe que l'évêque permit Il disait « Cela ne prend rien aux pauvres Il faut convenir cependant qu'il lui restait de ce qu'il avait possédé jadis six couverts d'argent et une grande cuillère à soupe que Madame Magloire regardait tous les jours avec bonheur reluire splendidement sur la grosse nappe de toile blanche Et comme nous peignons ici l'évêque de digne tel qu'il était, nous devons ajouter qu'il lui était arrivé plus d'une fois de dire « Je renoncerai difficilement à manger dans de l'argenterie Il faut ajouter à cette argenterie deux gros flambeaux d'argent massif qui lui venaient de l'héritage d'une grand-tante Ces flambeaux portaient deux bougies de cire et figuraient habituellement sur la cheminée de l'évêque Quand il avait quelqu'un à dîner, Madame Magloire allumait les deux bougies et mettait les deux flambeaux sur la table Il y avait dans la chambre même de l'évêque, à la tête de son lit, un petit placard dans lequel Madame Magloire serrait chaque soir les six couverts d'argent et la grande cuillère Il faut dire qu'on n'en ôtait jamais la clé Le jardin, un peu gâté par les constructions assez laides dont nous avons parlé, se composait de quatre allées en croix rayonnant autour d'un puisard, une autre allée faisait tout le tour du jardin et cheminait le long du mur blanc dont il était en clos Ces allées laissaient entre elles quatre carrés bordés de buis Dans trois, Madame Magloire cultivait des légumes, dans le quatrième, l'évêque avait mis des fleurs Il y avait ça et là quelques arbres fruitiers Une fois Madame Magloire lui avait dit avec une sorte de malice douce « Mon Seigneur, vous qui tirez parti de tous, voilà pourtant un carré inutile Il vaudrait mieux avoir là des salades que des bouquets Madame Magloire, répondit l'évêque, vous vous trompez Le beau est aussi utile que l'utile Il ajouta après un silence Plus peut-être Ce carré, composé de trois ou quatre plates-bandes, occupait M l'évêque presque autant que ses livres Il y passait volontiers une heure ou deux, coupant, sarclant, et piquant ça et là des trous en terre où il mettait des graines Il n'était pas aussi hostile aux insectes qu'un jardinier lui voulu Du reste, aucune prétention à la botanique, il ignorait les groupes et le solidisme, il ne cherchait pas le moins du monde à décider entre tournefort et la méthode naturelle, il ne prenait partie ni pour les utricules contre les cotylédons, ni pour Jussieu contre l'inné Il n'étudiait pas les plantes, il aimait les fleurs Il respectait beaucoup les savants, il respectait encore plus les ignorants Et sans jamais manquer à ses deux respects, il arrosait ses plates-bandes chaque soir d'été avec un arrosoir de fer blanc pain en verre La maison n'avait pas une porte qui ferma à clé La porte de la salle à manger qui, nous l'avons dit, donnait de plein pied sur la place de la cathédrale, était jadis armée de serrures et de verrous comme une porte de prison L'évêque avait fait ôter toutes ses ferrures, et cette porte, la nuit comme le jour, n'était fermée qu'au loquet Le premier passant venu, à quel cœur que ce fut, n'avait qu'à la pousser Dans les commencements, les deux femmes avaient été fort tourmentées de cette porte jamais close, mais M. de Digne leur avait dit « Faites mettre des verrous à vos chambres, si cela vous plaît » Elles avaient fini par partager sa confiance ou du moins par faire comme si elles la partageaient Madame Magloire seule avait de temps en temps des frayeurs Pour ce qui est de l'évêque, on peut trouver sa pensée expliquée ou du moins indiquée dans ses trois lignes écrites par lui sur la marge d'une Bible, voici la nuance La porte du médecin ne doit jamais être fermée, la porte du prêtre doit toujours être ouverte Sur un autre livre, intitulé « Philosophie de la science médicale », il avait écrit cette autre note « Est-ce que je ne suis pas médecin comme eux ? » Moi aussi j'ai mes malades, d'abord j'ai les leurs, qu'ils appellent les malades, et puis j'ai les miens, que j'appelle les malheureux Ailleurs encore il avait écrit, « Ne demandez pas son nom à qui vous demande un gîte » C'est surtout celui-là que son nom embarrasse qui a besoin d'asile Il advint qu'un digne curé, je ne sais plus si c'était le curé de Couloubrou ou le curé de Pompieri S'avisa de lui demander un jour, probablement à l'instigation de Madame Magloire, si monseigneur était bien sûr de ne pas commettre jusqu'à un certain point une imprudence en laissant jour et nuit sa porte ouverte à la disposition de qui voulait entrer Et s'il ne craignait pas enfin qu'il n'arrivât quelque malheur dans une maison si peu gardée L'évêque lui toucha l'épaule avec une gravité douce et lui dit, « Nisi dominu custodiri domom, in vanum vigilant qui custodien iam » Puis il parla d'autre chose Il disait assez volontiers « Il y a la bravoure du prêtre comme il y a la bravoure du colonel de dragon » « Seulement, ajoutait-il, la nôtre doit être tranquille » « Il y a la bravoure du colonel de dragon »